Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, nous allons voir l'addition et la soustraction. On va commencer par un petit rappel de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, les billes du bas, ce sont les billes 1R qui valent 1. Les billes du haut, ce sont les billes kinères qui valent 5. Et pour que les billes soient comptabilisées, elles doivent toucher la barre en bois du milieu. Par exemple, là, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, avant de se lancer dans les additions, on va déjà voir comment écrire sur le soroban. Pour cela, il y a deux choses à savoir. Tout d'abord, il faut savoir que sur le soroban, on travaille toujours de la gauche vers la droite. Donc, le sens de la lecture. Vous allez me dire, c'est vrai aussi quand on écrit un nombre sur un papier. Mais là, c'est vrai, par exemple, pour l'addition. Si j'additionne 111 plus 111, je pars toujours de la gauche vers la droite. Et vous verrez que même quand il y a des retenues, ce n'est pas un problème. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est comment on manipule les billes. Donc, il y a quatre mouvements de base. Pour ajouter une bille 1R, on utilise le pouce, comme ceci. Par exemple, 1. Pour soustraire une bille 1R, on utilise l'index. Je l'enlève. Pour ajouter une bille qui 1R, on utilise aussi l'index. 5. Et pour la supprimer, encore l'index. 5. Moins 5. Donc, en gros, on utilise le pouce seulement pour ajouter la bille 1R et pour le reste, c'est l'index. On pourrait aussi imaginer soustraire la bille 1R avec le pouce, mais c'est plutôt recommandé de le faire avec l'index. Personnellement, je respecte cette règle parce que je trouve que l'index est plus agile et aussi plus fin. Ça évite de faire une erreur et de baisser deux billes au lieu d'une ou ce genre de trucs. Voilà, donc avec ces deux éléments, vous êtes déjà capable d'écrire n'importe quel nombre au sorbonne. Par exemple, 351. Petite astuce, si un nombre inférieur à 5 est suivi d'un 5, vous pouvez effectuer les deux actions en même temps. Exemple, je vais écrire 35, je dois monter 3 billes 1R avec mon pouce et descendre d'une bille qui 1R avec mon index. Donc, je peux très bien le faire en même temps comme ceci. Tac, 35. Inversement, si le premier chiffre est un 5 et le deuxième est inférieur à 5, je peux faire la même chose. Par exemple, 53. Tac, 53. Les gestes que je vais vous montrer, ce sont ceux qui sont conseillés par l'académie japonaise de Soroban. Mais il faut savoir que certains experts ne les respectent pas toujours. Et moi-même, dans un ou deux cas, j'ai adopté ma propre façon de faire. Donc l'important, ce n'est pas forcément le geste que vous allez employer. Mais ce qu'il faut, c'est toujours faire le même pour la même addition ou la même soustraction. A force de répéter, ça va vous permettre d'automatiser le geste, un petit peu comme la dactylographie quand vous tapez sur un clavier d'ordinateur. Au bout d'un moment, vous n'y pensez même plus, ça devient un réflexe. On va commencer par les additions et soustractions sur une seule colonne. Donc le premier exemple, ça va être 2 plus 6. Alors 2, on le fait avec le pouce. Plus 6, vous voyez qu'il faut ajouter 5 et 1. Du coup, on peut le faire en même temps, comme ceci. Ça fait bien 8. Deuxième exemple, on va faire 1 plus 4. Donc je positionne 1 avec mon pouce. Plus 4, on voit qu'il n'y a pas assez de billes guinaires en bas. Donc on va être obligé d'utiliser la bille guinaires. Donc là, on va introduire la notion des compléments. Donc la seule chose à savoir, c'est que 5, c'est à la fois 2 plus 3 ou 1 plus 4. Là, on veut ajouter 4. Donc on ajoute 5 et on retire 1. J'ajoute 5, je retire 1. 1 plus 4, ça fait bien 5. Petit moyen mnémotechnique dans ce cas-là. On s'aperçoit que c'est une addition. 1 plus 4. Et on tire. Donc moi, dans ma tête, quand je tire vers moi, j'ajoute. Quand je pousse, je soustrais. Voilà, c'est ma petite astuce perso. J'espère que ça pourra vous aider. Donc on va voir maintenant le troisième exemple. 9 moins 7. 9 moins 7. Donc j'enlève 2 et j'enlève 5. Je fais comme ceci. On pourrait aussi le faire dans l'autre sens, mais ça, c'est le sens officiel. C'est comme ça que je fais. Donc voilà. Quatrième exemple, on va faire 7 moins 4. 7 moins 4. On voit qu'on ne peut pas en enlever 4 en bas. Donc on va être obligé d'enlever celle du haut et de rajouter 1. Comme ceci. Ça fait bien 3. 7 moins 4, 3. J'ai la même astuce que tout à l'heure. C'est-à-dire que je soustrais, donc je pousse. 7 moins 4, je pousse. Maintenant, on va passer aux additions et soustractions avec des retenues. Donc là, ça va se passer sur deux colonnes. On va commencer par celle avec seulement deux mouvements. Donc cinquième exemple, on va faire 6 plus 5. 6 plus 5. On voit qu'on ne peut plus sur cette colonne-là. Donc il va falloir ajouter 10 et retirer 5. Donc là, c'est les nombres complémentaires de 10. Donc 10, ça peut être égal à 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, 6 plus 4 ou 5 plus 5. Donc là, on est dans le cas de 5 plus 5. On ajoute 10, on retire 5. Et comme on utilise le pouce et l'index, on peut faire les deux en même temps. Donc je procède comme ceci. 6 plus 5, 11. Exemple 6, on va faire 3 plus 8. 3. Pour ajouter 8, on voit qu'on n'a plus assez de billes. Il reste 6. Donc on va ajouter 10. Et enlever 2. Comme l'ajout de 10, on le fait avec le pouce. Et le retrait de 2, on le fait avec l'index. Encore une fois, on peut le faire en même temps comme ceci. Tac. 3 plus 8, 11. Exemple 7, on va faire 12 moins 5. Donc je positionne 12 avec mon pouce. On voit qu'on ne peut pas enlever 5 sur la colonne des unités. Parce qu'il n'y a que 2. Donc on va être obligé d'enlever 10. Et d'ajouter 5. Comme ceci. Tac, tac. 12 moins 5, c'est exemple 8. On va faire 11 moins 7. 11. On voit qu'on ne peut pas enlever 7 sur la colonne des unités. Donc on va enlever 10 et ajouter 3. Encore une fois, on peut faire les deux en même temps comme ceci. 11 moins 7, ça fait bien 4. Exemple 9, on va faire 8 plus 3. Je mets 8 comme ceci. Pour ajouter 3, on voit qu'il n'y a pas assez de billes. Donc on va être obligé d'ajouter 10 et retirer 7. Pour retirer 7, on va être obligé de faire 2 mouvements. Donc moi, je fais comme ceci. Tac, tac. 8 plus 3, 11. Mais ce n'est pas vraiment la technique officielle. Puisqu'on recommande pour les additions d'aller de droite à gauche. Donc on devrait plutôt faire 8 plus 3. On devrait d'abord retirer 7 et ajouter 10. Donc là, vous faites ce qui vous semble le plus logique. Vous pouvez même faire une combinaison encore différente. C'est à vous de voir. Comme je l'ai dit, l'important, c'est de toujours utiliser la même technique. Exemple 10. On va faire 6 plus 8. 6. Pour ajouter 8, on voit qu'il va falloir ajouter 10 et retirer 2. Et pour retirer 2, on voit qu'il va falloir retirer 5 et ajouter 3. Donc moi, je procède comme ceci. J'ajoute 10 et je retire 2. Je la refais et je vous donne un petit moyen mnémotechnique personnel. Je mets 6. J'ajoute 8. Pour ajouter 8, j'ajoute 10. Et je pousse 8. 3 et 5, 8. Voilà. Encore une fois, la technique officielle, c'est gauche plus droite pour les additions. Donc normalement, ça serait plutôt comme ça. 6, moins 2, plus de 10. 6 et 8, ça fait bien 14. Exemple 11. On va faire 11, moins 3. 11, moins 3, on ne peut pas. Donc on retire 10 et on ajoute 7. Comme ceci. Tac, tac. Pour les soustractions, c'est bien le sens officiel. On commence par la colonne de gauche, puis on va vers la droite. 11, moins 3, ça fait bien 8. C'est tout bon. Exemple 12, c'est le dernier. Et on va faire 12, moins 7. 12, moins 7. Donc je ne peux pas retirer 7 ici. J'enlève 10 et j'ajoute 3. J'enlève 10. Et pour ajouter 3, on voit qu'il faut ajouter 5 et retirer 2. Comme ceci. Donc vous remarquerez que c'est comme tout à l'heure avec l'addition. Là, pour retirer 7, je retire 10 et je tire 7. 5 et 2, 7. Voilà. C'est ma petite astuce. J'espère que ça pourra vous aider. Donc voilà, j'ai terminé tous les exemples. Pour chacun des cas, je vais vous lister toutes les additions et toutes les soustractions qui s'y rapportent. Et je vous les mettrai dans la description. Maintenant, j'aimerais vous présenter un petit fichier Excel que j'ai créé moi-même pour m'entraîner. En fait, j'ai réparti toutes les combinaisons possibles sur 3 feuilles. La première feuille contient les combinaisons sur une colonne avec un mouvement de doigt. Donc les exemples 1, 2, 3 et 4. La deuxième feuille, les combinaisons sur une colonne avec deux mouvements de doigt. Donc les exemples 5, 6, 7, 8. Et la troisième, les combinaisons avec deux colonnes et trois mouvements. Donc les exemples 9, 10, 11 et 12. L'intérêt de ce fichier, c'est déjà de travailler petit à petit. Là, vous allez travailler les quatre premiers mouvements. Ensuite, les quatre suivants. Ensuite, les quatre suivants. Ça évitera de vous mélanger au début. Parce que si vous travaillez les douze en même temps, vous allez vite vous embrouiller. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on peut mélanger entre chaque session pour modifier l'ordre. Comme ceci. Sur plage aléatoire. Tac. Et voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vais vous mettre le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. Voilà. Je pense que vous avez tous les éléments pour progresser en addition et soustraction. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous entraîner. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours répéter les mêmes gestes. Et ça va finir par rentrer dans votre tête. Après, ce sera un automatisme. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon entraînement. Et on se revoit la prochaine fois pour une petite vidéo sur les multiplications. Comme les multiplications utilisent les additions, je vous conseille de bien vous entraîner. Et pour ceux qui ne seraient pas au point avec leur table de multiplication, vous pouvez déjà les réviser. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de la série. Et si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Merci.